Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour est Maître Guillaume Angelo, avocat, l'un des porte-parole du Front commun pour le Congo et futur candidat aux législatives en République démocratique du Congo. À trois mois des élections très attendues, prévues pour le 23 décembre 2018, le pouvoir et l'opposition se divisent sur plusieurs éléments liés au bon déroulement du scrutin, notamment la validation des candidatures, le fichier électoral ou encore la machine à voter. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. – Alors après l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba, entre autres, l'opposition dénonce la mainmise de l'État sur l'élection. Que répondez-vous à ces accusations ? – La mainmise alors que cette opposition à laquelle vous faites allusion, notamment nos amis d'hier, ont été notamment à l'Assemblée nationale où ils savent très bien que les règles de la République, notamment la Constitution, prévoient que la CENI est indépendante. Et par conséquent, c'est juste la mauvaise foi parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Tout à l'heure, vous disiez que l'opposition et la majorité se divisent. Non, l'opposition se divise. La majorité est un ordre de bataille pour aller aux élections. Nous sommes dans une transition particulière de cette République. Nous passons des mondes à l'autre. Les mondes des règles, de la loi, et qui fait tomber le monde des compromis, des compromissions et des célébrités. Et ça, ça ne plaît pas à un certain nombre de classiques de l'ancien système qui, depuis Mobutu, a fonctionné sur base des compromis et des célébrités. Donc c'est fini, terminé. C'est la loi qui dira aujourd'hui, qui fera office de notre vie sociale, de la communauté vivante congolaise, des descendants des mains coupées de renavent, ne fonctionneront que sur base des règles, rien d'autre. Les chefs de l'État actuels à respecter, et tout le monde doit s'y mettre. – Donc là, vous dites qu'il n'y a aucune influence de la part du pouvoir sur la CENI ou sur la commission électorale ? – Mais parce que cette commission électorale, madame, est composée de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Et par conséquent, on ne peut pas la soupçonner d'être inféodée à qui que ce soit. Ce sont des faux fouillants pour ne pas aller aux élections. On doit y aller. Ils ont voulu les élections. Ils en voulaient même qu'on les fasse en 2016, alors que les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, on leur dit, voilà, c'est prêt, on doit y aller. Et ils sont en train de chercher comment esquiver le processus, mais on doit y aller, le peuple congolais attend d'y aller. – Vous dites qu'on doit y aller, mais la machine à voter divise encore le pouvoir et l'opposition. Nous sommes à trois mains de l'élection. Est-ce que le pouvoir va maintenir ce procédé, malgré les réticences de certains ? – Là-dessus, je reviens de nouveau à la même chose, à la même présentation. Déjà, la terminologie n'est pas adéquate. Il ne s'agit pas de machine à voter, il s'agit d'une machine à imprimer les bulletins. C'est deux choses différentes. La machine à voter consiste à pouvoir dire, on met un programme dedans, et dans ce programme, on doit commencer à faire des opérations, des votes notamment. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de pointer sur un nom pour sortir un bulletin. On introduit un bulletin qui reste de l'autre côté parce qu'on a pointé et on a marqué. C'est un marqueur, en fait, des bulletins, tout simplement, par rapport au nom qu'on a choisi, au candidat qu'on a choisi. Il s'agit de ça. Alors, cette super chérie qu'on est en train de faire le commerce dans les salauds européens, sur les plateaux de télévision européens, tout ça, avec les cumes aux lèvres, en disant qu'effectivement ça ne va pas très bien parce que simplement, on n'arrive pas à s'organiser. Pas de candidat unique depuis très longtemps. Ils sont aujourd'hui à combien ? À 25, 24, on ne sait même pas. Et comment ils vont s'organiser avant les élections ? On est à deux mois, madame. Deux, trois mois. – Non, mais quand je dis machine à voter, je parle du processus de vote qui pose problème. – Ah non. – Est-ce qu'il est possible de le changer actuellement ? – Non, 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 c'est-à-dire que le processus… – Pour moi, il n'y aura pas de change. – Le processus, madame, c'est la loi. Il n'y a rien d'autre. Je viens de vous dire ici que nous sommes dans un monde transitoire. Nous passons d'un monde à l'autre, le monde des règles, de la loi et du droit. On doit se soumettre. Peu importe la célébrité qu'on a acquise sur le fondement des armes ou de l'argent qu'on a payé à la République, dorénavant, c'est la loi. Savez-vous, par exemple… – Pourquoi vous disiez quelqu'un en disant ça ? – Mais non, j'y vise tout le monde. – Nous sommes concernés tous parce que, figurez-vous que, au dernier recensement par rapport à la CNI, on a constaté que le nombre de personnes qui avaient été récalées parce qu'ils possédaient une autre nationalité étaient majoritairement du FCC. Pas de l'opposition, majoritairement du FCC. Ce qui fait que la loi frappe les yeux fermés. La loi à laquelle s'est soumise la première autorité de la République, Joseph Kabila, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « je vais faire comme Congo-Brasaville, je vais faire comme les Rwandais ? » Non, parce que la RDC passe d'un monde à l'autre. – Il s'agit aujourd'hui de Congo. – Il y avait également une pression de la communauté internationale aussi. – Mais il n'y avait-il pas de pression sur Congo-Brasaville ? Ça n'a rien changé. Sur Kagame ? Ça n'a rien changé. Sur Mousséveni ? Ça n'a rien changé. Ils l'ont fait. – En fait, la médiatisation. – Et sur le Burundi, jusqu'à aujourd'hui, il est encore là. Ça n'a rien changé. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'ici, il y a une volonté particulière de pouvoir passer d'un monde à l'autre, où je me répète de nouveau parce que c'est nécessaire. Et puis de l'autre côté, il y a les tergiversations habituelles liées aux célébrités qui ne sont plus d'actualité. C'est fini l'idolâtrie en RDC. Les gens doivent les comprendre. Et ceux qui ont été idolâtres, l'apologie de l'idolâtrie doit aussi disparaître. Finalement, nous tous, on s'est refrappés au cas où la loi, si je suis concerné par une chose ou une autre en RDC, c'est la loi qui fera son office. – Une dernière question. Il y aurait des millions d'électeurs fictifs inscrits sur le fichier électoral. L'OIF avait même recommandé de faire un audit par rapport à cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Madame, on a fait l'audit. On a fait ce qu'a demandé l'OIF. – Et qu'est-ce qu'il a ? – Il disait exactement ceci. – On est-il sorti ? – Le fait qu'on puisse faire l'audit par rapport à ça. La situation elle-même ne peut pas empêcher d'aller aux élections. Mais il est recommandé de faire l'audit par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui a été pris comme solution ? Ce qui est dorénavant, on va devoir vérifier les listes en question par rapport aux cartes d'électeurs sur les listes d'élections à chaque bureau. C'est ça la parade qu'on a trouvée pour faire ça. Sinon, on doit reprendre à zéro les processus d'enrôlement et rétarder de nouveau les élections. C'est même là qu'il y avait refusé qu'on puisse faire les recensements, qu'il allait coûter 400 millions une fois pour toutes de sorte à ce que l'État civil soit précis dorénavant et qu'on puisse s'y référer au lieu de faire plutôt des enrôlements. Aujourd'hui, ils comprennent qu'effectivement, il aurait été nécessaire qu'on le fasse. On ne l'a pas fait. Alors, la parade, la solution à ces problèmes, c'est que chaque bureau concerné aura des listes et les gens qui viendront s'y présenter, devront d'abord s'y identifier par rapport à la liste avant de voter. Donc, on a trouvé la solution à ça. Voyez-vous, on va trouver des petites choses ici et là. Est-ce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci ? Est-ce que c'est une solution qui est vérifiable ? Est-ce que vous êtes sûr que ces personnes vérifieront avant que les personnes votent ? Madame, vous ne pouvez pas aller voter dans un bureau si votre nom n'est pas affiché, vous irez comment ? Si vous n'êtes pas sur la liste, vous n'êtes pas admissible à rentrer dans le bureau. Vous ne pouvez y entrer que quand les témoins disent qu'effectivement, vous êtes et que votre nom correspond à votre carte d'électeur. Et simplement. Et avec ça, vous ne pouvez pas faire autrement. On ne peut pas venir deux fois de suite avec deux noms différents parce que c'est un nom qui est là et c'est le seul qui vous permet d'accéder au bureau et de taper sur la machine les noms, d'imprimer votre bulletin et de mettre dans l'urne. Tout simplement. Vous voyez-vous ? C'est tellement facile, mais quand vous écoutez cette animosité, cette mauvaise foi qui est traînée ici et là, avec une hostilité, et d'ailleurs même qui est négative, parce qu'il n'y a même pas de style dans cette hostilité. Vous comprenez qu'effectivement… Oui, mais bien sûr, parce que quand vous êtes au style, il faut y mettre un peu de style aussi, mais c'est même baroque. Et finalement, ça ne tient plus la route. Vous avez des réponses précises aux choses qui paraissent complexes, mais nous ne laissons pas. Donc nous espérons qu'effectivement, le 23 décembre, nous irons, on aura trois scrutins le même jour, la présidentielle, la provinciale, la nationale, le même jour. Et avec ça, on ne peut pas faire avec un bulletin de 500 pages, parce qu'il s'agira dans une circonscription de plus ou moins 200, 300 candidats pour la nationale, la même chose ou un peu plus pour la provinciale, et plus ou moins 25 ou 21 pour la présidentielle. Ça fait beaucoup en termes d'énergie, en termes de connaissances, parce que la plupart des gens ne sont pas suffisamment instruits pour commencer à épulcher comme ça des bulletins interminables. Ce n'est pas possible. On a trouvé la parade sur demande de ces mêmes célébrités quand ils se sont réunis à la Sainte-Côte et à la Cité libid-africaine en disant qu'il fallait minimiser le coût et simplifier. C'est ce qui a été fait par la CENI, et bravo à la CENI. – Merci Maître Mangelo d'avoir été notre invité. Alors je rappelle donc que vous êtes avocat, l'un des porte-parole du Front commun pour le Congo et futur candidat aux législatives en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada